Merci beaucoup, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux et nombreuses à notre conférence. Donc aujourd'hui, on reçoit Warit Archaoui, qui va venir nous présenter les réseaux de neurones. Donc ça va être une découverte pour beaucoup d'entre vous, sinon un approfondissement pour d'autres. Et j'en profite pour mentionner que 42AI, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est l'association qui fait la promotion de l'intelligence artificielle dans l'école. Donc on fait différentes activités, conférences, événements autour de l'IA pour que vous puissiez découvrir l'IA et aussi vous former dans l'IA. Donc voilà, on a des petits stickers juste là sur la petite table, donc venir en prendre un à la fin. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après les vacances de Noël, on va lancer différentes séries d'ateliers, donc notamment les ateliers de machine learning qui vont avoir lieu juste chaque semaine. Ils vont commencer, normalement, qui commencent en février. On a aussi un projet qui est sur les rails pour des ateliers mathématiques. Donc à partir de janvier aussi, une, peut-être deux fois semaine. Alors, suivez ça sur Slack. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore sur notre Slack? On a créé un autre Slack à 42. Donc tout le monde est sur le Slack. Bon, parfait. Donc on va mettre les annonces là-dessus, donc restez connectés. Puis, il y a aussi, bon, il y a un autre projet qui est pour faire des groupes de travail pour faire des challenges Kaggle ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kaggle, c'est des compétitions de data science. Voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Warith. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Alors, je crois que nous sommes tous des geeks, mais pas exactement du même type. Je suis plutôt un geek version math à un stat, en gros. Ou c'est plutôt info, si j'ai bien compris. Ou alors en devenir. Alors, il se trouve que dans mon métier, je fais justement des maths et des stats. Et j'ai besoin d'un ordinateur. Donc je suis obligé d'aller vers vous. Et ça me paraît d'autant plus naturel que c'est plutôt des gens comme vous qui avaient inventé ce genre d'objet. Au départ. C'était quelque chose d'informatique. Ce n'était pas encore des mathématiques. Ça le devient. Donc il y a des allers-retours entre ces deux disciplines. L'informatique et les mathématiques. C'est pour ça que je suis là. Et je vous invite à vous maintenant à faire un pas vers moi. Enfin, les gens comme moi. Pourquoi on est là ? Il y a eu l'histoire des réseaux neurones. Il y a eu pas mal de choses. Je ne vais pas vous faire une histoire des réseaux neurones. En très grand résumé, il y a eu des hauts et des bas. Et pourquoi on en reparle encore aujourd'hui ? En mon avis, il y a au moins trois raisons. Les raisons que j'ai mis au tableau, sur l'écran, c'est plutôt banal, mais je vais essayer d'entrer dans les détails. Donc évidemment, il y a le calcul, il y a la mémoire et la programmation. Le calcul est moins cher, c'est vrai. Mais techniquement, il y a aussi des gens parmi les jeux. Les gens qui faisaient des jeux vidéo, ils aimaient bien faire des calculs graphiques. Et ils utilisaient un hardware particulier, enfin un matériel particulier, une carte graphique. Et en 2012, quand un certain Aleksandr Kusevski a l'idée de juste implémenter un algorithme qui existait déjà depuis le début des années 90, il n'a pas fait quelque chose de fondamentalement nouveau mathématiquement. Il l'a juste programmé convenablement sur un ordinateur et sur une carte graphique. Et ce qui aurait dû prendre un an et demi, personne n'a essayé de le faire, c'est très long, lui, ça lui a pris deux semaines en 2012. Et puis plus récemment, je crois qu'on peut faire mieux et en une heure. Alors, Google fait ça maintenant. À peu près le même calcul, mais mathématiquement, il n'y a pas eu grand-chose. Un peu, quand même, j'exagère, mais... C'était surtout informatique, sa contribution. D'accord ? Donc, voilà, le calcul est moins cher et plus efficace. La deuxième raison, c'est la mémoire. Excusez-moi, je vais employer des termes un peu old school. Mémoire morte et mémoire vive. Je crois que ce n'est pas tout à fait à jour, mais je vous prie de m'excuser. Pour la mémoire vive, c'est très important. Les temps d'accès sont vraiment réduits. Les temps d'accès sont beaucoup plus rapides maintenant. Et du coup, ça a des implications mathématiques. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça change. Et même pour la mémoire dite morte, en termes de SSD, par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de tête mécanique et qu'on puisse, de manière électronique, accéder à n'importe quel endroit du stockage, ça change aussi la donne de manière mathématique, cette fois aussi. On a besoin de pouvoir accéder, par exemple, à n'importe quelle image de manière aléatoire dans le SSD. Donc, il y a une interaction entre la technologie et l'informatique, il y a les maths. Il y a encore ces histoires d'aller-retour. Donc, la mémoire n'est pas chère, morte et vive. Et puis, enfin, la programmation. Il s'est passé un truc qui m'a beaucoup amusé avec l'open source. C'est que les grands détracteurs des réseaux neurones, ils avaient toujours cet argument en tête. D'ailleurs, il y en a un qui ose encore l'employer aujourd'hui. Il disait aux gens, vous faites de la magie noire, on ne sait pas ce que vous faites. Maintenant, on peut moins dire ça, parce que les codes sont libres. D'accord ? Donc, en gros, il suffit. C'est un gros suffit, d'accord ? Mais il suffit d'élire le code. D'accord ? Donc ça, ça a changé beaucoup les choses. Les bonnes pratiques, par exemple, se sont tout de suite mises à être partagées mondialement avec des sites comme GitHub, GitLab. Enfin, il y en a d'autres, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, quand même, ça reste encore un peu cher de trouver quelqu'un qui, justement, agence les deux premiers, quoi. Le calcul et la mémoire, parce qu'il s'agit de ça, quand même, la programmation. D'accord ? Donc j'essaie de faire un bref aperçu de pourquoi est-ce que je vais vous embêter un petit peu aujourd'hui. D'accord ? C'est pour ces trois raisons. Alors, voilà le menu d'aujourd'hui. Je vais surtout introduire un peu de vocabulaire. Alors, je vous m'excuse, c'est important. Toujours pour pouvoir rechercher après sur Internet, tout ça. Enfin, c'est bien d'avoir les mots-clés. Je vais parler d'apprentissage supervisé. Je ne vais pas vous... Pour l'apprentissage supervisé, c'est juste un type de problème de machine learning. Vous avez des données, des questions et des réponses. Mais vous avez les réponses. Et c'est dans ce sens-là que c'est supervisé. On y reviendra. Et puis, en partant d'un neurone, d'un seul neurone tout nu, on va essayer de l'augmenter un peu plus. Et puis, à travers certains exemples, on va voir des choses plutôt modernes. Je parle en huit, par exemple. C'est juste une série d'exemples que je vais essayer de présenter devant vous aujourd'hui. Donc, voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé ? Donc, vous voyez, mathématiquement, il n'y a pas beaucoup de formules. Je vais essayer d'éviter de vous bombarder comme ça. Donc, vous avez une question X, et vous avez une réponse Y. Et surtout, vous avez constitué une base d'apprentissage. Donc, vous avez pour plein de questions les réponses associées. Donc, pour chaque question X, la réponse Y. Vous en avez beaucoup. Et là, l'inconnu, c'est ni X ni Y, c'est F ronde. C'est la fonction, si vous voulez, qui va passer d'une question à une réponse. Là, je suis en train de définir ce que c'est qu'un problème d'apprentissage supervisé. Il y a d'autres types de problèmes au machine learning, mais je vais plutôt mettre l'accent là-dessus pour des raisons pédagogiques. Voilà. Donc, cette fonction F ronde, elle peut avoir des structures différentes. et l'une des structures qui ne marche pas mal en ce moment, c'est justement celle des raisons de neurones. D'accord ? Mais il peut y avoir d'autres choses. Il y a des arbres, des décisions. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Et nous, on va se focaliser précisément sur un certain type de F ronde qui sont les raisons de neurones. Alors maintenant, on va me dire, mais comment on fait pour trouver cette fonction F ? Les matos, ils ont dit, bon, d'accord, on va compter le nombre d'erreurs sur notre base d'apprentissage. Et si on arrive à faire pas trop d'erreurs sur nos couples de questions-réponses, de X et de Y, eh bien, on est content. En gros. En espérant que sur de nouvelles questions qu'on n'avait jamais vues avant, on va donner une réponse pas trop mauvaise. C'est le pareil qu'on fait. Alors le problème, c'est que si on compte bêtement le nombre d'erreurs, par exemple dans un problème de classification, donc vous avez, la question, c'est par exemple, je ne sais pas moi, une image, et la réponse, c'est une catégorie d'images. Un chat, un chien, un oeuf, enfin, ce que vous voulez. Si vous comptez bêtement le nombre d'erreurs que vous faites sur votre base d'apprentissage, vous allez tomber sur un entier. On est bien d'accord ? Le problème de ça, c'est qu'entre trois erreurs et quatre erreurs, il n'y a rien. D'accord ? Et on ne peut pas trop apprendre des choses de manière graduelle dans ces conditions. Puisqu'entre trois et quatre, il n'y a pas de nombre entier. D'accord ? Donc, on va essayer de ramollir les choses. Il y a des termes très barbares, genre relaxation, mais grosso modo, c'est ça qu'on fait. On va construire une fonction L, ici, qui est plus molle qu'un entier pour un problème de classification. D'accord ? Donc, on essaye de faire quelque chose qui ressemble au nombre d'erreurs, mais ce n'est pas vraiment au nombre d'erreurs. C'est quelque chose de plus gentil, de plus mou. Comme ça, on pourra voguer dessus de manière graduelle. D'accord ? On revisitera tout à l'heure ces notions. C'est juste un avant-goût. Toujours un peu de vocabulaire, qu'est-ce que c'est qu'une régression ? J'envoie tout à l'heure le mot classification. Il y a un autre type de problème, c'est justement la régression. La régression, c'est quoi ? La question, c'est en général un vecteur. Vous appelez ça un tableau, c'est ça ? Une ligne. D'accord ? Et ce tableau-là, il peut représenter un immeuble. Je ne sais pas, moi, les coordonnées GPS, la criminalité dans le quartier, enfin plein de conneries comme ça. La surface, etc. Et vous avez grand D dimension. Je suis désolé, j'employais des symboles cabalistiques, mais j'espère que tout le monde les comprend. X, c'est un bâtiment, il est représenté par grand D nombre. D'accord ? Et vous, ce que vous voulez, c'est trouver une réponse Y, en l'occurrence, K, grand K, pour chaque question. Par exemple, l'une de ces K variables, ça peut être le prix du loyer. D'accord ? Donc c'est un réel. D'accord ? Ce n'est pas une catégorie. C'est plutôt des nombres décimaux. Des floats. C'est ça que vous dites ? Chez vous ? Ok ? Double, des floats. Et vous en avez K. Mais K, il peut être égal à 1. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais vous voyez, c'est ce genre de problème qu'on a. Ensuite, il y a la classification. Là, c'est un peu plus compliqué parce que là, je disais tout à l'heure qu'on avait envie de choses molles. D'accord ? Et une catégorie, ce n'est pas mou. D'accord ? Soit vous êtes un chat, soit vous êtes un chien. Il n'y a pas quelque chose entre les deux. On est bien d'accord ? Alors du coup, les matos, ils ont une idée, les informaticiens aussi d'ailleurs, ils ont eu la même. Ils ont envoyé ce qu'on appelle le one-hot encoding. Donc ils ont dit, une catégorie, ce n'est pas une catégorie. C'est K nombre, s'il y a un grand K possibilité de catégorie. Et ce vecteur là, ce tableau chez vous, il y en a K et il n'y a que des zéros. D'accord ? Et vous allez, pour chaque une des K catégories, vous allez en choisir une et vous allez mettre un 1. Donc c'est que des zéros et il y a un seul 1 pour la bonne catégorie. D'accord ? On appelle ça le one-hot encoding. D'accord ? Il y a une seule case chaude en gros, enfin, si je traduis un peu littéralement cette expression. D'accord ? Voilà, donc Y, c'est que des zéros, il y a une seule catégorie, une seule case qui vaut 1. D'accord ? Et ce qui est cool quand on fait ça, c'est qu'un réflexe de Matos, c'est de dire, bah, c'est des probas en fait. la probabilité d'appartenir aux autres catégories, elle est nulle et pour la bonne catégorie, elle vaut 1. C'est un réflexe un peu bidon mais ils ont fait ça et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. D'accord ? C'est ça que ça permet de faire, de passer par le one-hot encoding. Ok. Alors maintenant, on va voir ce que c'est qu'un neurone parce que c'est le titre du sujet. Un neurone, c'est vaguement, vaguement, vaguement inspiré de la biologie. Il faut qu'on se calme très sérieusement sur le fait que c'est vraiment très, très simplifié par rapport à la bio. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a des dendrites, donc c'est juste des nombres, ici, x1, x2, x3 et puis 1 qui rentrent via des tubes qu'on appelle des dendrites qui ont chacun un poids. Donc tout ça, c'est des nombres, des scalaires chez vous, des floats comme vous dites. Vous avez une fonction d'activation A qui est non linéaire. Ce n'est pas très important de savoir quelle est la fonction A. Ça peut être une fonction qui reproduit la même chose. Ce n'est pas très important. C'est juste une fonction bizarroïde qui prend un réel et qui envoie un autre réel. Et en axone, ça c'est le nom du tube qui est là, vous avez une réponse et j'ai mis un petit chapeau. Tout à l'heure, les Y n'avaient pas de chapeau. Le chapeau veut dire que c'est quelque chose qui a été estimé. Ce n'est pas la réponse. C'est la réponse qu'on estime, que le réseau neurone pense que Y chapeau est la bonne réponse. Ce n'est pas la vérité. D'où le sens du chapeau. Il y a un peu de vocabulaire à droite, mais ce n'est pas beaucoup d'importance. Un neurone, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant ces petites machines extrêmement rudimentaires, si on en met beaucoup et si on les agence d'une certaine façon, et c'est l'objet de ces exposés, on va voir plusieurs façons d'agencer ces neurones en réseau, on voit apparaître, on voit plutôt émerger carrément une forme d'intelligence. Sachant que personne ne sait ce que c'est que l'intelligence, je ne vais pas y aller trop profondément là-dessus. C'est une forme d'intelligence. Il y a quelque chose qui se passe que chaque neurone indépendamment ne peut pas faire. C'est parce qu'ils sont ensemble agencés d'une certaine façon qu'il se produit quelque chose. Mais l'élément de base, si vous voulez, c'est un neurone. Donc je vais revisiter ce qu'on avait dit tout à l'heure, le problème de régression. Sachant que là, on n'a pas d'activation, donc la fonction a ici, elle reproduit juste son entrée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un vecteur ici qui a trois dimensions et je lui ai rajouté une dimension supplémentaire et j'ai mis 1. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire x1 fois w1 plus x2 fois w2 plus x3 fois w3 plus 1 fois b, c'est-à-dire plus b. On est d'accord ? Je vais obtenir un nombre. Et sur ce nombre, je vais appeler une fonction d'activation et je vais obtenir un nouveau nombre que je vais appeler y chapeau. D'accord ? Alors, pour la régression, j'ai décidé que, parce que j'en ai envie, j'ai décidé que A ne faisait rien. Elle prend l'entrée et puis elle le reproduit. D'accord ? C'est tout ce qu'elle fait. On peut voir d'autres activations, mais celle-là existe, elle s'appelle l'identité. Voilà, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'opération, la multiplication des additions, on peut le noter comme ça. Donc on a un vecteur x on fait ce qu'on appelle un produit matriciel. Donc c'est juste les plus et les fois que je disais tout à l'heure. On lui rajoute une constante, c'est le B de tout à l'heure, et on obtient un nouveau nombre. D'accord ? Et ce qu'on souhaite, c'est que ce nouveau nombre ressemble à la réponse qu'on avait au départ. D'accord ? Donc là, c'est symbole caballistique, tout ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en moyenne, si je prends une vraie réponse, et si je prends une vraie réponse estimée, calculée sur la question x, d'accord ? Je voudrais qu'en moyenne, ce soit faible. D'accord ? Et ces petites barres qui sont là, ça veut juste dire que je vais prendre ces deux vecteurs y et y chapeau, et je vais faire la somme des différences au carré. D'accord ? On appelle ça la distance euclidienne. D'accord ? Voilà. Et on se dit, si on arrive à faire en sorte que ce nombre grand L, il soit faible, d'accord ? Sachant que l'inconnu, c'est les W ici et le B qui est là, en rouge. Je ne sais pas si on voit bien l'écran, on voit que c'est rouge. Ok ? Enfin, ce qui n'est pas noir. Si ce qui n'est pas noir, on arrive à le modifier jusqu'à ce que, sur notre base d'apprentissage, les réponses qu'on avait et les réponses qu'on estime soient proches, au sens de ce nombre L, c'est-à-dire qu'en moyenne, la distance euclidienne est faible, alors on est très content. D'accord ? Et on espère que sur une nouvelle question X, la réponse qu'on va estimer, sachant qu'on n'a pas la réponse réelle, parce que justement, c'est une nouvelle question, elle sera bonne. D'accord ? C'est ça l'idée. Un autre exemple, donc c'est différent, c'est un autre problème que celui-là, c'est le problème de la classification. D'accord ? Donc là, on fait la même chose, j'ai changé quelques lettres, mais n'ayez pas peur, ça ne change pas grand-chose. J'ai pris ce vecteur Z, j'en calcule un à peu près de la même façon que tout à l'heure. D'accord ? Donc là, voilà, là j'ai Z, et avant j'avais Y chapeau. D'accord ? Et maintenant, pour ce Z, j'en ai aussi K. D'accord ? Et comme j'ai un problème de classification, j'ai K catégorie. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas juste des nombres qui se baladent comme ils veulent. On veut un truc très précis pour ces K nombres. Le problème, c'est que si je fais cette opération, je n'ai aucune garantie sur Z, je sais juste que c'est des nombres. Ok ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer une fonction à chacun des termes de ce vecteur Z. Cette fonction-là, on l'appelait softmax. D'accord ? Du coup, on va contraindre des nombres qui étaient libres au départ, les K nombres tout à l'heure, on va les forcer à être dans ce qu'on appelle un simplex. Alors, malgré son nom, c'est vrai que ce n'est pas très simple, mais l'idée, c'est qu'on veut juste que la somme des nombres de Y chapeau d'abord se fasse 1 et que chacun soit positif. Comme ça, la matéaille peut vous dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est un histogramme de probabilité. » C'est juste ça. On a des nombres qui font n'importe quoi, des floats, comme vous dites, et on arrive à les convertir de telle sorte que chacun de ces nombres soit positif et que la somme fasse 1. D'accord ? Donc là, on n'a plus soit 0, soit 1, on a chaque fois quelque chose entre les deux. D'accord ? Là où Y, qui valait soit 0, soit 1 dans chacune des cases, ici, c'est que des floats, des vrais floats, qui ne sont pas des entiers. On peut interpréter comme une probabilité à chaque fois. Voilà, et donc c'est cette fonction softmax qui permet de faire ça. Elle a été écrite ici, donc vous prenez chacune des cases de Z, vous lui mettez une fonction qu'on appelle exponentielle. qui est programmé un peu partout maintenant sur vos ordinateurs. Et puis vous avez divisé ce nombre par la somme des autres exponentielles, enfin même de toutes les exponentielles. Et en fait, on peut le vérifier, ce nombre-là, il est positif et la somme des tous égales-là, des grecs K-chapeau, elle fait 1 aussi. D'accord ? On peut faire le détail des calculs et vous allez voir que ça marche. Et pourquoi ça s'appelle softmax ? C'est parce qu'effectivement, c'est une sorte de maximum mais doux. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez un des ZK qui est plus grand que les autres, plus grand que ses frères, il va être très grand cet exponentiel, il va être très grand par rapport à ses autres exponentiels. On va dire qu'il domine, c'est ça qu'on dit. D'accord ? Donc ça, ça fait un grand nombre. Et en dessous, c'est une somme de ce grand nombre-là et puis de tous les autres. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'il est tellement grand le nombre en bas que les autres deviennent négligeables. Ils sont vraiment faibles si on fait le quotient à chaque fois. Et du coup, ça fait presque 1, cette différence-là. On a le même nombre en haut et en bas et quand on divise, ça fait presque 1. D'accord ? Pour les autres cases, là où les ZK étaient plus faibles que les autres, on va avoir presque 0 parce que le déliminateur est le même mais le déliminateur est plus faible que tout à l'heure. Donc on va avoir presque 1 au maximum et presque 0 sur tous les autres. Donc effectivement, ça ressemble quand même vachement à un max. On va avoir un 1 pour le maximum et 0 à 1. C'est ça l'idée. Ah oui. Là, je vais vous parler de... Là, c'est peut-être le moment peut-être le plus dur mathématiquement. Je suis vraiment la vraie. Il faut absolument que je vous en parle parce que sinon, on ne va pas pouvoir comprendre la suite pour la classification. Je vais vous parler de vraisemblance. D'accord ? Alors, accrochez-vous s'il vous plaît. Alors, on a dit qu'on avait des probabilités. D'accord ? Donc on a plein d'images, des vecteurs, ce que vous voulez. Et puis à chaque fois, on a des catégories associées. D'accord ? Donc on a des probabilités de bonnes réponses parce que nous, on connaît la bonne réponse dans la base d'apprentissage. D'accord ? Donc si par exemple, on a P1, la probabilité d'apporter que, je ne sais pas moi, l'immeuble soit de bonne qualité, par exemple, si on a un classifieur bonne ou mauvaise qualité. Donc X, c'est des immeubles et Y, c'est 1 quand c'est une bonne qualité et 0 quand c'est une mauvaise qualité. Enfin, c'est un problème un peu débile, mais c'est juste pour qu'on puisse réfléchir. D'accord ? Nous, ce qu'on estime, c'est une probabilité. On n'a pas 1 ou 0. Encore une fois, on a une probabilité entre 0 et 1. Et comme on connaît la bonne réponse, on aimerait que cette probabilité soit élevée. D'accord ? Et comme on est consensuel, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que cette probabilité soit élevée pour tous nos immeubles de bonne qualité. D'accord ? De notre base d'apprentissage. Et on veut aussi que pour tous les immeubles de mauvaise qualité, cette probabilité soit faible. D'accord ? Donc les gens de bonne qualité, c'est P, l'équivalent, quoi. Et puis pour les mauvaises qualités, c'est 1 moins P qu'on veut qu'ils soient élevés. Parce que si P est faible, 1 moins P est fort. D'accord ? Et comme on veut que tout le monde soit content, on met un E. Un E dans le sens logique du terme, comme vous vous faites en informatique. Et en mathématiques, un E, en fait, c'est une multiplication. D'accord ? Un O chez vous, c'est un plus chez nous. D'accord ? Et un E chez vous, c'est un fois chez nous. D'accord ? Alors imaginons que dans le Mireur des Monde, on a plein de probabilités qui sont là très élevées. Pour les immeubles de bonne qualité, on est tous à 0,9, par exemple. Et pour les immeubles de mauvaise qualité, on est tous à 0,1. D'accord ? 1 moins P, ça fait 0,9. D'accord ? Donc on a plein de 0,9. Donc c'est une situation assez idyllique, on est content. On peut aller voir notre chef et dire, ah, ça marche et tout. Mais en fait, il ne faut surtout pas le faire parce que si vous faites le produit de tous ces nombres, donc 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9, les mathématiciens savent ça depuis longtemps, donc ils ont réfléchi et puis ils se sont dit, ah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un logarithme. On va appliquer une fonction dessus. Sur ce nombre-là, donc ce 0,9 x 0,9 x 0,9, on va mettre un logarithme. D'accord ? C'est une fonction un peu magique qui va régler pas mal de problèmes. D'accord ? Donc le premier nombre, selon ce dont je vous parlais, le 0,9 x plusieurs fois, on appelle ça la vraisemblance. D'accord ? Et quand on n'a plus le log, c'est la log vraisemblance. Et en fait, en termes d'instabilité numérique, donc là, je parle vraiment aux informaticiens qui sont en face de moi, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Il n'y aura pas de... Vous, vous avez deux problèmes dans l'informatique, vous avez le overflow et le underflow. Vous m'arrêtez, si je dis des bêtises. Le overflow, c'est quand vous n'avez pas assez de bits d'informations dans votre double ou float, le nombre est trop grand. Et à l'inverse, si votre nombre que vous voulez stocker est trop petit, je ne sais pas, moi, 10 moins 23, c'est ça ? Quand il y a 0 nombre après la virgule, vous n'arriverez pas à le stocker non plus, vous n'avez pas assez de bits d'informations. On appelle ça un underflow, c'est ça ? On est d'accord ? Vous me dites si j'ai des bêtises. Vous êtes vivants quand même. D'accord ? Ok ? Et avec le logarithme, on a moins ces problèmes-là. D'accord ? Si on multiplie 0,9 plusieurs fois, on va avoir un nombre très très faible. On va éviter ça, du coup, on met un logarithme. Ok ? Bon, je vais... Je ne vais pas trop insister, mais ça vous permet d'avoir quelques billes pour aller plus loin. Encore une fois, il s'agit d'une invitation. Donc, c'est une invitation surtout à ce que vous travaillez après. D'accord ? L'idée, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a vu un neurone, on va en avoir deux. Je ne vais pas faire le 3 et le 4. Vous n'en faites pas. Je vais m'arrêter là. Les deux neurones, vous les mettez en série. Donc là, vous avez un premier réseau de neurones F1. D'accord ? Et puis, vous en avez un deuxième. D'accord ? Donc, vous les mettez en série. D'accord ? Donc, vous avez un vecteur X, un premier réseau de neurones F1, un premier réseau de neurones F2 et puis vous avez un nombre. Ok ? Et vous allez faire un truc assez rigolo. Vous allez faire une sorte de compression. Avec. C'est assez intéressant. Vous allez faire un réseau de neurones qui ne fait presque rien. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que Y chapeau, donc la sortie finale du réseau de neurones, soit la plus proche possible de ce qu'était au départ. Vous allez me dire que ça ne sert à rien, effectivement. Mais en passant, vous allez passer par un vecteur Z qui est de dimension plus faible. D'accord ? Et en faisant ça, donc c'est vraiment la même fonction de coul que tout à l'heure, le même nombre que tout à l'heure, si on avait fait en sorte que ce Y chapeau soit faible par rapport à X, comme on est passé par un Z qui avait peu de nombre, petit D est plus grand que le grand D. vous allez être super content parce que vous avez réussi à compresser avec F1 et puis décompresser avec F2. En gros, c'est ça. Si on arrive à reconstruire son entrée, c'est qu'on n'a pas fait de bêtises. Et en passant, on est passé par Z. Ça, c'est un bon exemple où on a appris à compresser via cette artillerie un peu intéressante que sont les réseaux de neurones. OK ? Ça va ? C'est encore un autre exemple. Encore un peu de vocabulaire. S'il y a un seul neurone ou s'il y a une seule couche de neurones en largeur, donc là, je parlais de Syrie tout à l'heure, là, je parle de parallèles, on appelle ça un perceptron. D'accord ? Donc, il faudrait rendre hommage à la première personne, je crois, une des premières personnes qui a fait ça, qui s'appelle Rosenblatt. Donc, lui, il n'y avait pas d'ordinateur, il avait une espèce d'énorme machine électrique qui devait prendre la place de cette salle, je pense. Et comme il ne programmait pas, il le faisait avec des potes en sommet, quoi. Je veux dire, il réglait tous les W à la main. D'accord ? Mais ce qu'il faisait, c'est ça. D'accord ? Et il faisait l'algorithme qu'on va voir juste après. Donc, il faut un peu lui rendre hommage. Bon, ça fait longtemps, il est mort depuis longtemps, mais bon, pas mal quand même. Et puis, après, les gens se sont dit, on va entasser ce qu'on a fait, on va faire ça plusieurs fois. Donc, j'ai parlé de Syrie et de Parallèles. D'accord ? Maintenant, on va faire les deux en même temps. D'accord ? Et on appelle ça un réseau de neurones multicouche. Par la suite, je dirais MLP. Oui ? Ah, c'est la fonction d'activation dont je parlais tout à l'heure. Il y en a de plusieurs sortes. Les plus répandus en ce moment, c'est relu, mais ça change avec les modes, en fait. Relu, c'est quoi ? C'est la partie positive d'un nombre. Vous prenez un nombre, s'il est positif, vous le répétez, et s'il est négatif, vous mettez zéro. Alors, si vous avez un vecteur en entrée, vous faites ça à chaque coordonnée. Je ne sais pas si ça répond à ta question, à votre question. Ici, il y a un seul neurone, enfin, plutôt, une largeur de neurones, plusieurs neurones, mais en parallèle. Mais ça ne change pas grand-chose. Oui. Et là, on les entasse. D'accord ? Et le L que vous voyez ici, il correspond à layers en anglais, donc les couches. D'accord ? Je ne sais pas avoir un peu de vocabulaire. D'accord ? Et évidemment, ce que vous pouvez faire avec ce genre de fonction peut être beaucoup plus compliqué qu'un truc aussi simple que ça. Donc, évidemment, on perd en simplicité, mais on gagne en ce qu'on appelle explosivité. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses beaucoup plus jolies. Si la décision à prendre est sophistiquée, on va peut-être mieux y arriver avec ce genre de fonction qu'avec ce genre de fonction. On a vu plusieurs exemples où à chaque fois, j'écrivais ça. D'accord ? Et le seul détail qui changeait, c'est ce petit L. Il y avait à chaque fois quelque chose d'autre à la place. D'accord ? Donc, le vocabulaire est celui de l'économie. On appelle ça une fonction de perte. En gros, on veut gagner de l'argent, donc on ne veut pas en perdre. Je crois que c'est ça l'idée. Mais voilà, le vocabulaire, c'est LOS. On appelle ça une LOS. D'accord ? Donc, le grand L, c'est la vraie LOS. Et lui, c'est le petit parce que c'est sur chaque terme, enfin, sur chaque exemple, sur chaque couple de questions-réponses. D'accord ? Donc, on a vu tout à l'heure au moins trois exemples de petites L, selon trois scénarios différents. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'on veut trouver, si on concatène tout le monde, tous les W et tous les B qui sont là, on les concatène en même temps et puis on appelle ça W. Et puis tous les B, on fait pareil et puis on appelle ça B. D'accord ? Maintenant, ce qu'on veut, comme je le disais tout à l'heure, c'est de trouver la fonction F ronde, c'est-à-dire, tu prends X et tu renvoies Y chapeau, qui est ici représenté. D'accord ? Encore une fois, l'inconnu, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, c'est F ronde. C'est-à-dire ici W et B. Donc, on essaye de faire en sorte que notre L soit le plus petit possible. là, j'ai fait un dessin pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur le fait que notre fonction de coût, elle devait être molle. D'accord ? Si c'est juste un lentier qui correspond, par exemple, à un problème de classification au nombre d'erreurs, on ne va pas pouvoir faire ce genre de dessin. D'accord ? Donc, on va ramollir notre fonction L. Et comme ça, on va pouvoir partir d'un point où ici, il est représenté la matrice W et le vecteur B. C'est juste une simplification. Je sais bien qu'il y a plusieurs coordonnées, mais pour pouvoir faire un dessin, il faut que je simplifie. On est bien d'accord ? J'ai que deux dimensions à ma disposition sur mon écran. D'accord ? Donc, cet axe-là, c'est à la fois W et B. Donc, je pars d'un point au hasard. D'accord ? Et j'essaye de descendre de manière graduelle jusqu'à avoir la réponse optimale. OK ? Sur ce dessin-là, c'est très simple parce qu'à partir d'ici, je peux aller soit à droite, soit à gauche. D'accord ? Mais imaginons qu'il y ait plus de dimensions. Imaginons qu'il y ait déjà deux dimensions. Donc, deux dimensions où je peux évoluer et puis une troisième dimension qui s'appelle la fonction Coup. Autour de moi, j'ai quand même 360 degrés. Donc, ce n'est pas la même histoire. Imaginons, pour carrément une classification d'image où il y a carrément 60 millions de paramètres. Là, si on n'est plus à un ou deux, on en a 60 millions autour de soi, des dimensions. C'est une autre affaire. D'accord ? Là, effectivement, n'importe quel enfant peut dire « Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je peux aller directement ici. » Il suffit de tracer la courbe. Mais non, mais ce n'est pas vraiment le cas quand on en a beaucoup plus de dimensions. On n'arrive même pas à l'imaginer, nous, les êtres humains. On peut le conceptualiser, mais pas à l'imaginer. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche extrêmement locale. Donc, imaginons qu'on est vraiment ici. On ne voit rien d'autre que ce qui se passe autour de nous, dans un horizon très, très, très contraint, très proche de nous. Et on essaie de prendre la meilleure décision pour faire évoluer WB pour diminuer cette fonction de cour. D'accord ? Et, au fur et à mesure des itérations, on espère arriver en bas. D'accord ? Ok. Et je rappelle que plus la fonction est basse, plus on est content. Là, je vais parler d'un algorithme. Je vous rassure, au niveau math, le cauchemar est terminé. D'accord ? Je vais parler d'informatique maintenant. D'accord ? Il y a un psychologue du début du XXe siècle qui s'appelle Hebb et qui s'est rendu compte que lorsqu'une cellule nerveuse, donc un neurone par à l'une autre cellule, qu'elle soit nerveuse ou même musculaire, enfin n'importe quoi, il se passe des trucs chimiquement au niveau des neurotransmetteurs, enfin bref, ma connaissance, s'arrête là, d'accord ? En termes de chimie. Mais grosso modo, il y a des équations qui ressemblent à celles que j'écris ici. D'accord ? Quand vous apprenez à faire quelque chose, par exemple un marché ou ce que vous voulez, on peut représenter mais vraiment de manière très grossière mathématiquement ce qui se passe par ce genre d'équations. Et il se trouve que mathématiquement, c'est intelligent de le faire aussi. D'accord ? C'est vrai qu'il y a des liens avec la bio, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a quand même, c'est vrai, quelques liens. D'accord ? Donc on parle d'initialisation allatoire, c'est-à-dire qu'on a un W et un B pris n'importe comment au départ. D'accord ? On a une constante alpha, un réel, un scalaire, un nombre positif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a une situation à un temps T. D'accord ? On va lui enlever une quantité qui correspond à une manière graduelle, une progression dans notre problème de classification. d'accord ? Et on va mettre à jour. Et on va faire ça plein de fois. D'accord ? Et au bout d'un moment, on espère que on va arriver au fond de la vallée. Ok ? Ok. J'ai mis des choses dans l'italique. Allez à toi. Oui ? Oui ? C'est ce que j'allais dire. Il y a énormément de recherches sur les italiques. aléatoires à quel point ? Il y a pas mal de... En pratique, chez vous, je pense que si vous voulez reprendre les boîtes à outils du genre TensorFlow ou PyTorch, il faut regarder ce qu'ils appellent Xavier, par exemple. C'est une situation Xavier. Donc c'est une façon de faire pour que l'aléatoire ne soit pas si aléatoire que ça. Un aléatoire raisonnable. Et pour la constante, il y a énormément de littérature aussi. Donc l'algorithme de base, celui-là, il s'appelle l'algorithme de gradient stochastique. Je verrai tout à l'heure ce que ça veut dire exactement. Mais il y a plein, plein, plein de choses. Il y a Nadam, Adam. Il y a vraiment... Il y a pléthore de littérature là-dessus. Et tout est implémenté dans les boîtes à outils qu'on connaît. Donc effectivement, le diable se cache dans les détails. D'accord ? Dans les deux italiques, il y a vraiment, vraiment beaucoup de travaux scientifiques. Ça progresse sans cesse. Il y a même des gens qui disent que ça ne doit pas réparer et que tout nous consentit. Ça devrait évoluer. Intuitivement, on se dit, c'est vrai que quand on commence à arriver au but, on n'a pas besoin de faire des grands pas. On n'a pas besoin de dévoluer. On pourrait avoir un alpha qui diminue. Ce genre de choses. Mais bon, conceptuellement, c'est ça qui se passe. Alors, pourquoi on a mis plusieurs réseaux de neurones ? On pourrait se dire, effectivement, avec un seul réseau de neurones nu, on pourrait faire tout. On pourrait résoudre n'importe quel problème de régression, de justification, de compression, enfin tout ce qu'on veut. D'accord ? Ce n'est pas le cas. Parce que fondamentalement, ce que c'est faire un réseau de neurones, enfin même un seul neurone, c'est faire ça. D'accord ? Donc en classification, vous avez des rouges et des bleus. Ce que c'est faire un neurone, en termes de mathématiques, si vous faites un produit matriciel ou un produit scolaire, ce que vous voulez, ce qu'il sait faire, c'est couper l'espace en deux, mais avec une droite. D'accord ? En dimension plus élevée, on appelle ça un hyperplan. Mais si on revient en 2D, c'est une droite qu'il sait faire. Il ne sait rien faire d'autre. D'accord ? Donc au-dessus de la droite, enfin ça dépend de l'orientation, on dit que c'est positif, ça c'est ce que c'est faire un neurone tout seul. Si on combine ces neurones, si on les met ensemble, si on les agence d'une certaine façon, on peut faire des frontières beaucoup plus compliquées. D'accord ? Ce cas-là est intéressant. Si vos deux classes, c'est les rouges et les bleus, vous voyez bien qu'une droite ne va pas les séparer. On est bien d'accord ? D'accord ? Ce que faisaient les gens avant les réseaux neurones, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils avaient besoin d'un être humain pas trop bête pour se dire « Ah ben, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une troisième coordonnée. » D'accord ? Et ces troisième coordonnées, ça va être le rayon de chaque point par rapport à l'origine. D'accord ? Et ça va donner l'image de droite en 3D. Et ce qui est cool avec ce truc-là, c'est qu'effectivement, il y a une forme de droite, enfin en 3D, c'est un hyperplan, c'est une feuille, quoi. Vous pouvez couper l'espace avec une feuille et le problème est résolu. D'accord ? Donc la raison pour laquelle on avait toutes ces couches, c'est parce qu'à la dernière couche, les problèmes sont plus simples, en fait. Toutes les couches d'avant, leur boulot dans la vie, c'est de simplifier le problème pour qu'à la fin, on puisse faire « rrac ». D'accord ? C'est que ça, l'histoire. Avant, on faisait ça à la main, il fallait un autre humain plutôt pas trop bête pour réfléchir sur les données, qu'il ait une connaissance des données et tout ça. Et ce qu'apportent les réseaux de neurones, c'est que ça fait ça pour vous, spécialement pour vos données. Donc c'est un avantage parce que ça s'adapte à toutes les données, mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est spécialement pour vos données, justement. D'accord ? S'il y a des données que vous n'avez pas vues, ça risque de moins bien marcher. Enfin bon, l'un dans l'autre, on s'en sort bien. D'accord ? Là, c'est juste pour vous donner une intuition de pourquoi on met autant de neurones. D'accord ? C'est un problème qui était initialement simple. Et je répète, là, c'est 2D, on n'a pas trop l'impression de... On ne comprend pas pourquoi je m'excite autant sur ce problème aussi débile, mais en réalité, c'est beaucoup plus dur quand il y a beaucoup plus de dimensions. Là, c'est juste un exemple pédagogique, on est d'accord ? Si c'est une image, par exemple, imaginez le nombre de pixels fois R, G et B. Enfin, vous voyez, je ne pourrais pas le représenter. En tout cas, moins faire une droite qui sépare deux types d'images. Ok ? Alors, début des années 90, il y a des gens qui se sont amusés à agencer les neurones d'une certaine façon, pas en multilair perceptron, justement. D'accord ? Pas en couche. Ils ont essayé d'introduire ce qu'on appelle une convolution. Donc, on va la faire simple. Vous avez une image, d'accord ? Aussi, elle est en niveau de gris, mais ça ne change rien. Donc, chaque pixel, il évolue entre, je ne sais pas moi, comment vous faites chez vous, 0 et 255, c'est ça ? Ouais ? Bon, mettons que c'est des flottants, c'est-à-dire qu'on divise par 255, donc entre 0 et 1. Ça vous va ? Donc, c'est des décimaux maintenant. Bon, là, c'est encore des entiers, mais ça ne change rien. Ça, c'est votre image de départ. Vous avez ce qu'on appelle un filtre, un noyau, et c'est lui que vous allez apprendre. D'accord ? L'inconnu, c'est lui. Ça, vous l'avez déjà, c'est vos données. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'on appelle une fenêtre lissante. Donc, vous mettez votre noyau ici, et vous faites 0 fois 4, plus 0 fois 0, enfin, vous voyez, vous faites la somme des produits thermaternes. Sur cette petite zone 3,3. D'accord ? Et ça va être, vous pouvez vérifier si vous avez envie, mais ça fait moins 8. D'accord ? Et après, vous vous décalez de 1, c'est-à-dire que vous gardez le même filtre, mais au lieu de faire là-dessus, vous allez décaler un peu. Et vous allez trouver un autre nombre à côté. Et vous allez faire ça sur toute l'image. D'accord ? Sachant que l'inconnu, c'est ce truc-là, le noyau. Pas l'entrée. D'accord ? Et vous faites ça plusieurs fois. Et en réfléchissant un peu, on peut se dire, finalement, au lieu qu'il y ait une seule image ici, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, rouge, vert, bleu, des canaux, on appelle ça. D'accord ? Et puis des filtres, il peut y en avoir plusieurs aussi. Plusieurs... Là, c'est une feuille, mais on peut aussi voir un pavé. Et puis pour la sortie, c'est pareil. Et là, on se dit, on va recommencer. On fait ça plusieurs fois. Ça, ça s'appelle un CNN. Convolutional Neural Networks. Donc un réseau neurone convolutionnel. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, on n'a toujours pas une catégorie. On a une image plus ou moins grande parce qu'on peut changer les dimensions en largeur et en hauteur. Mais on n'a pas une catégorie, on a une image. Ce qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, on dit, ça suffit de faire des convolutions. On va réagencer les cases de l'image pour que ce soit un vecteur, justement. Un truc en ligne. On va mettre tous les pixels dans une ligne. Et là, on va appliquer un MLP. Le réseau neurone de tout à l'heure. Et lui, évidemment, il va donner une catégorie, ça va bien se passer. Donc on fait les deux en même temps. On apprend tout ce beau monde en même temps. Et on va s'en sortir. C'est ce qu'a fait Lequin en 89, je crois. Sachant que Fukushima, je crois que c'est un japonais, il l'avait fait avant, mais il n'avait pas très bien programmé. En gros, c'est sa histoire. Lequin, je crois qu'il dirige plus ou moins la recherche chez Facebook aujourd'hui sur ce genre de sujet. Ce qui est intéressant de voir là-dessus, et je reviendrai plus tard, c'est que la vraie contribution de ce genre de travaux, c'est qu'on s'est vraiment intéressé à ce que c'est qu'une image. J'insiste là-dessus. Les réseaux neurones, ce n'est pas la panacée. On ne peut pas appliquer un réseau neurone à ce qu'on veut. Là, la raison pour laquelle ça a marché, c'est parce que vous voyez, un pixel qui est à gauche ou à droite d'un pixel, ça, on y arrive sur un vecteur. D'accord ? Mais le fait qu'un pixel soit au-dessus d'un autre, et d'ailleurs, ils ont souvent la même couleur dans une image, si vous prenez deux pixels consécutifs l'un au-dessus de l'autre, ils ont souvent la même couleur, enfin, un peu de choses près. D'accord ? Mais si on le transforme directement en un vecteur, on va perdre cette information-là. On va perdre cette structure-là. Et là où la convolution la conserve. C'est pour ça que la raison neurone convolutionnelle marche bien sur les images. Et si vous avez un autre problème qui n'a rien à voir avec les images, c'est pas sûr que ça fonctionne. D'accord ? Donc il faut vraiment bien connaître ces données et s'intéresser vraiment de près aux choses. Et après, peut-être que vous allez avoir un réseau neurone qui va marcher. Et si vous utilisez un MLP dès le départ sur n'importe quoi, c'est pas sûr que ça marche. C'est même certain que ça va pas marcher en pratique. D'accord ? Il faut respecter les données, respecter leur structure et ce que ça veut dire. Je vais parler d'un autre exemple. J'ai beaucoup parlé d'apprendre W et B. Et je vous ai un peu roulé dans la farine tout à l'heure parce que j'ai dit qu'on n'apprenait pas X parce que c'était une question. D'accord ? Et il y a des gens chez Google, chez Facebook, autour de Mikolov et quelques-uns de ses amis qui se sont dit on va apprendre X aussi. D'accord ? C'est une exception assez intéressante. Ils sont intéressés aux mots. D'accord ? Les mots de tous les jours. C'est vrai que c'est pas vraiment un vecteur, un mot. C'est pas non plus une catégorie, on est bien d'accord ? On sait pas trop ce que c'est. Donc lui, il est arrivé, il a dit maintenant ça suffit. On va dire qu'un mot c'est un vecteur de dimension arbitraire. Mettons 150 pour suivre ses idées. D'accord ? Il a pris tous les mots de la langue anglaise. Donc je crois qu'il y en a à peu près 100 000. D'accord ? Et puis il a dit chacun de ces mots maintenant on va les initialiser de manière aléatoire et ils ont chacun 150 coordonnées. D'accord ? Donc maintenant c'est inconnu, c'est 100 000 fois 150. Inconnu. D'accord ? Après il a pris par exemple Wikipédia anglais, tout Wikipédia anglais. C'est facilement accessible maintenant en XML. Enfin, j'imagine que vous pouvez faire ça facilement maintenant. Il y a des dumps réguliers. Et puis il a pris 5 mots consécutifs. D'accord ? Et il y en a beaucoup des quintuplés de mots consécutifs dans Wikipédia. D'accord ? Il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai pris 5. Enfin, les grands centres ne sont vraiment pas importantes. Ok ? Je prends 5 parce que j'ai 5 doigts. D'accord ? Ça pourrait être 7. Enfin bref. Vous prenez les 4 mots autour. D'accord ? Et sur chacun leur représentation. Initialement aléatoire mais au fur et à mesure c'est littératique. D'accord ? Et ce que vous faites, ce que vous faites, c'est que vous faites la somme de ces 4 mots. D'accord ? Vous allez obtenir un vecteur. Ok ? Et ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un produit scalaire, c'est-à-dire la somme des produits avec l'état du mot qui était au milieu que vous avez déjà. D'accord ? Et ce que vous allez faire, c'est que si ce produit scalaire il est élevé, vous êtes content. Vous allez l'encourager à ce que ce soit content avec la notion de l'os dont j'ai vu tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Et s'il est faible, on ne va pas récompenser le système. Donc on va lui mettre un gradient dans l'autre sens. Ok ? C'est juste une façon de... C'est un prétexte, si vous voulez. On fait croire au système que c'est un problème de classification. D'accord ? Ou de... Enfin, voilà. Sous prétexte de calculer des mots. D'accord ? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de poids. Il y a juste des mots. On ne manipule que des mots ou des sommes de mots. D'accord ? Il n'y a pas de réseau neurone, en fait. C'est le même genre d'artillerie mathématique, mais il n'y a pas de réseau neurone. On est bien d'accord ? Et au bout d'un... Oui ? On pourrait faire des poids ici aussi. Il n'y a pas de... C'est juste que ça marche déjà sans poids. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Hiérarchie des données. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Très honnêtement. C'est vrai qu'il y a une seule couche. Oui, on peut interpréter les paramètres. Mais dès qu'il y en a plusieurs, je trouve que c'est un peu mystérieux. S'il y a une seule couche, et après on prend une décision, oui, d'accord, on peut dire telle coordonnée avait telle importance. Ici, vous avez plusieurs couches. Franchement, il y a beaucoup de mathématiciens qui savent toujours... Enfin, je crois qu'il n'y en a pas qui en est sur la Terre aujourd'hui qui savent exactement ce qui se passe. Si vous avez une seule couche, d'accord, on peut raisonner. Mais si on a plusieurs, on ne peut rien dire, en fait. Je reviendrai peut-être en conclusion. Le schéma de droite, il n'a pas beaucoup d'importance. C'est juste une autre façon de le faire. Vous pouvez retenir que celui de gauche. Bon. Maintenant, on a des points. On a fait ça pendant très longtemps, sachant que Wikipédia anglais est très grand. Vous avez un mot qui s'appelle homme, d'accord ? Et vous avez un autre mot qui s'appelle femme. Donc, une différence de vecteur, oui, une différence de mots, de points, en tout cas, ça s'appelle un vecteur en maths. C'est ce que j'ai symbolisé par la flèche noire. OK ? Il y a des gens qui se sont dit on va prendre oncle et on va lui rajouter le même vecteur qu'entre homme et femme. On va tomber quelque part. OK ? Et le plus proche point dans la base de données de ce quelque part-là, il se trouve que c'est tente. D'accord ? Et si on continue à jouer au même jeu, si on part de roi, on va tomber sur reine. D'accord ? Il y a quelque chose de magique parce que, en fait, l'intuition de ça, c'est que si vous avez cinq mots constitutifs, par exemple, si je dis, je ne sais pas moi, je n'aime pas 42, c'est un très mauvais exemple. Si le dernier mot, c'est si on essaie de deviner le mot pas, par exemple, si j'avais dit, par exemple, je n'apprécie guerre 42, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de différences. C'est l'ordre qui est important. Ce n'est pas exactement les mêmes mots, mais on comprend bien que pas ou guerre, on peut les interchanger. Il y en a juste un qui est quand même plus snob que l'autre, mais globalement, on peut les interchanger. Donc, ils vont avoir le même comportement pour le réseau de neurones. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les coordonnées vont finir par avoir un sens. Encore une fois, on s'est intéressé à un autre exemple où on s'est intéressé aux données. Les mots, on les emploie dans un certain ordre, nous, les êtres humains. Il serait temps de le dire à la machine. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la convolution. C'est une autre façon de s'intéresser aux données et d'adapter nos systèmes pour l'issue de texte. Oui. Beau geste. Allô ? Oui ? Du coup, est-ce que ça dépend de la grammaire de la langue ? Est-ce qu'avec le chinois, ça marcherait par exemple ? Malheureusement, je ne connais pas du tout le chinois. Mais j'imagine que si on emploie des idéogrammes dans le désordre, ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Non, ça ne donne pas la même chose. Voilà. Du coup, si l'ordre est important, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas trop bête. Vous allez avoir une représentation. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais vous en aurez une qui n'est pas trop stupide. C'est-à-dire qu'une langue où l'ordre importe peu, ça ne marcherait pas ? Exactement. Là, on profite du fait que l'ordre des mots est important. Exactement. C'est ça. De la même manière que le pixel nord-sud est important aussi. Si des martiens faisaient des images où l'ordre des pixels ne marchait pas, ça ne marcherait pas non plus. J'essaie de faire un parallèle entre l'image et le texte. Oui. Encore un beau geste. Bravo. Vous êtes vraiment très fort à 42. Bonjour. Petite question. Comment ça marche ? Oui, ça fonctionne. OK. En fait, ici, c'est complètement empirique. Vous partez directement de vos données. Là, par exemple, on va vous arriver à induire la relation mâle-femelle ou la négation tout à l'heure. Mais est-ce que vous utilisez aussi des modèles, ici, dans l'analyse du langage, des modèles linguistiques qui existent déjà pour essayer de combiner un peu les deux pour voir... Alors, il s'est passé un truc un peu triste en linguistique, vraiment très triste. Il y a carrément eu des gens assez puissants dont je ne tairai le nom, qui ont commencé à dire à chaque fois que je vire un linguiste de mon équipe, j'améliore mes perfs de machine learning. Il s'est passé un truc... Là, je parle de ragot, on est bien d'accord, mais il y a eu un espèce de rejet entre les codeurs informaticiens-bateux et les linguistes de l'autre. Il se trouve que dans le cadre de ma thèse, j'essaie de... Là, c'est très personnel. J'essaie de réinjecter la grammaire, justement, au sens de Chomsky dans ce genre de calcul. Peut-être que finalement, ça, c'est une façon d'initialiser le système que je développe. Où, justement, la grammaire sous sa forme d'arbre peut avoir un sens. C'est un élément de réponse. Il serait temps de réconcilier les deux, ça, je suis d'accord avec vous. Les linguistes d'un côté et puis les gens de machine learning de l'autre. Je continue? Ok. Vas-y, vas-y. Can I ask in English? Yeah. I speak in French probably to understand the answer, but you said that when there's multiple layers, it's a mystery what they're doing. But what about... I've seen images of convolutional networks, what they learned, and there's a way to show that they learned certain edges and certain shapes. So how is that done if usually it's a mystery? Ok. Donc la question passe sur le mystère qu'on accorde au MLP et au réseau neurone convolutionnel. D'accord ? Donc, quels sont les moyens d'interpréter tout ça, en gros, si j'ai bien compris ? Donc, il se trouve que la première couche, on peut l'interpréter d'un réseau neurone convolutionnel. Effectivement, ça correspond à des... ce que tu appelais des edges, des contours, des motifs de ce genre-là. Mais plus on va... Mais dès la seconde couche, ça devient un problème de recherche d'interpréter ce qui se passe. Il y a des travaux autour de... qu'on réalisait de gens comme Zeyler, par exemple. Je pourrais revenir vers toi avec des citations d'articles, mais il s'agit d'un calcul, véritablement, pour interpréter ce qu'a fait le réseau neurone. C'est pas gratuit. La première couche, oui, il suffit de la regarder. Il suffit d'afficher ce que j'ai appelé kernel ici. On le voit tout de suite, mais la couche suivante, on peut le faire, mais on ne verra rien, en fait. On peut voir le premier kernel. Oui, exactement. Difficult de voir le deuxième et la troisième. On peut, on voit quelque chose, mais ce n'est pas interprétable. Pour pouvoir interpréter, il faut faire un calcul supplémentaire, et je fais référence là au réseau déconvolutionnel de Zeyler. Sachant que déconvolutionnel, il y a beaucoup d'homonymes. Faites attention aux mots. Mais Zeyler, qui dirige maintenant Clarify, je crois, une startup californienne. Mais voilà, il y a eu des choses pour justement comprendre ce que font les couches non premières de réseaux neurones convolutionnels. Donc au bout d'un moment, on voit un nez, vous voyez, ou alors un certain objet, on peut les interpréter. Maintenant qu'on a des mots, on va pouvoir faire des phrases, des choses comme ça, parce que c'est juste une chaîne, même si on peut prendre des arbres. Mais mettons qu'on prend des chaînes. On dit juste, on lit de gauche à droite ou de droite à gauche, selon le côté de la Méditerranée. Mettons que ce soit de gauche à droite, un ordre précis, une chaîne, on peut essayer de faire un réseau neurone qui là est particulier, qu'on l'appelle récurrent. Donc c'est dépositive là, je l'ai volé à Carpathie, qui fait un super blog sur le sujet. Les réseaux neurones, même MLP, on nuit la convolution parce que maintenant, on parle de texte. On a un vecteur rouge, je suis vraiment navré pour les couleurs, vous les voyez ? Vous avez une entrée X rouge, vous avez un calcul vert et vous avez une sortie Y bleue. Ça, c'est la situation traditionnelle. Ce que les gens ont commencé à faire, c'est qu'ils ont dit, on a une question rouge, on a un calcul vert, on a une première réponse bleue. mais le calcul qu'on a fait ici, on peut le transmettre pour le point d'après. Et recommencer. Donc ce qui est intéressant, c'est cette petite flèche verte. Ça encode quelque chose qui ressemblerait à la mémoire. Tout à l'heure, c'était des décisions très rapides, très immédiates. Là, on prend des étapes. Là, par exemple, le genre d'application, ce serait, je ne sais pas moi, une image, si c'est convolutionnel, et puis une phrase qu'il a décrit. D'accord ? Sachant que ce serait à base de debendings, enfin, des choses comme ça. Enfin, je y vais à grands coups de sabre. Je suis désolé, mais j'ai juste un cas d'exemple. Un exemple. Là, ce serait autre chose. Ce serait, par exemple, une phrase, et ça pourrait être une image. Là, ça ressemble, les deux derniers, ça ressemblerait plutôt à de la traduction. Anglais vers français ou des choses comme ça. D'accord ? Juste parce qu'on a une mémoire, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé avant dans la phrase, ça peut être utile pour comprendre ce qui se passe après. D'accord ? Et tout est résumé dans la dernière case verte précédant le calcul du prochain bleu. D'accord ? Ce qui est intéressant avec ce genre d'approche, c'est que les mathématiciens dits traditionnels, ils faisaient des choses qui ressemblaient à des chaînes de Markov, des choses comme ça, qui sont des vraies artilleries lourdes de maths. Et ça devient compliqué au bout d'un moment. Et là, de manière très directe et très empirique, je veux dire, c'est de la bidouille presque. Ça fonctionne déjà très bien. Avec de meilleurs résultats en général. Je vais parler d'un dernier exemple qui est peut-être le plus dur de cet exposé sur les GAN, d'accord ? Donc les réseaux adversariels. Donc là, on va parler de plusieurs neurones en même temps. Plusieurs réseaux de neurones en même temps. Donc on est parti d'un seul neurone. Après, on en a mis deux. Après, on les a agencés en couches. Après, on les a agencés en convolution. Puis en récurrence. Et maintenant, on va carrément prendre deux réseaux de neurones et on va les agencer ensemble. D'accord ? Donc voilà, je vous présente le problème. Vous avez typiquement un bruit. Z, vous appelez ça un générateur aléatoire. Pseudo-aléatoire, c'est ça que vous dites. Typiquement uniforme. D'accord ? Donc ça pond des nombres entre 0 et 1 de manière aléatoire à chaque fois. D'accord ? Vous en fabriquez 100, par exemple. Donc Z, il est formé de 100 nombres aléatoires. C'est un bruit. À chaque fois que vous l'appelez, vous avez quelque chose de différent. D'accord ? Et vous voulez construire une fonction génératrice avec la bonne dimensionnalité. C'est tout ce que vous pouvez dire au départ. qui correspond à vos données que vous avez déjà au préalable. D'accord ? Vous avez des vecteurs à vous. Vous avez, par exemple, des images, ce que vous voulez. Vous avez quelque chose et vous voulez apprendre à imiter ces données. C'est ça, votre problème. Vous voulez imiter des données. D'accord ? C'est pas un problème de classification. C'est pas un problème de régulation. C'est très, très non-supervisé. Justement, on n'a pas la réponse à votre question. D'ailleurs, ici, la question, c'est un bruit aléatoire. Ça change à chaque fois. Et la réponse que vous avez, c'est juste des données que vous voulez imiter. D'accord ? Donc ça, ça est né en 2014 environ. D'accord ? Avec des mecs comme Goodfellow. Voilà. Bon, ça, c'est un désir. OK ? Pour qu'il devienne réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un deuxième réseau de neurones. On va appeler critique ou discriminateur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre quelque chose que vous avez fabriqué à partir d'un bruit. Donc, le Y-chapeau qui est ici, c'est celui-là. D'accord ? Qui est ici du générateur. Donc, vous avez un Y-chapeau qui est quelque chose de fabriqué. D'accord ? Et vous avez aussi les vraies données. Et ce que vous allez faire, c'est une sorte de critique d'art. D'accord ? Qui a des points, des vrais points. Des points de faussaire parce que le générateur, lui, c'est quelqu'un de malhonnête. D'accord ? C'est un faussaire qui fabrique des points. Et vous avez un critique d'art qui essaye de regarder quand même est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Est-ce que c'est des vraies images ? Des vraies images en haut ou des fausses images en bas ? Il apprend à séparer les deux classes. Lui, par exemple, ça peut être un classifieur, en fait, binaire. C'est un classifieur binaire, d'ailleurs, en général. Il dit vrai ou pas vrai. D'accord ? Fausseur, pas faussaire. Original, pas original. D'accord ? C'est ça son but dans la vie. Donc, il a un problème de classification binaire avec les fonctions de coût qu'on avait vues tout à l'heure. D'accord ? Ça, c'est la première version des GAN. D'accord ? Et pendant ce temps-là, lui, le générateur, son but dans la vie, sachant qu'il a d'autres poids, d'autres W et d'autres B, c'est de s'opposer au but du critique. D'accord ? Donc, c'est vraiment un bandit et un flic, quoi. Il y a un flic qui fait cesser de son travail et puis le bandit, il essaie de l'empêcher de faire son travail. D'accord ? Enfin, pour voir cette chose dans l'autre sens, ça dépend de nos critères sociologiques, mais voilà, il y en a un qui s'oppose à l'autre. D'accord ? Ils n'ont pas la même fonction de coût. Enfin, ils ont la même mais au signe près, quoi. Il y en a un qui veut favoriser quelque chose et l'autre qui veut favoriser le contraire. D'accord ? Ça, c'est un point de vue très informatique de dire ça. D'accord ? Il y a d'autres gens, là, j'ai volé le schéma à Gabriel Perret, qui est un mathématicien brillant. Il le voit, lui, de manière probabiliste. D'accord ? Lui, il dit, voilà, on a un bruit uniforme, donc c'est générateur aléatoire. On veut construire effectivement une fonction génératrice qui va nous donner quelque chose de généré, pendant cela. Nous, on a des vrais points. C'est quoi ? C'est bleu ou violet pour vous ? Ok, pas pour bleu. Ok, et ce que vous voulez faire, c'est que vous ne pouvez pas comparer les points un par un. D'accord ? L'idée géniale des GAN, des réseaux génératifs adversaires, c'est qu'on ne va pas comparer les points un par un. Enfin, par paire. D'ailleurs, il n'y a même pas de paire. On va dire, il y a un sac de points, ici, c'est rouge. D'accord ? Et dans leur ensemble, on veut qu'ils ressemblent aux points bleus. D'accord ? Bon, il y a plein de mots barbares en termes de maths. On essaie de rassembler deux distributions de points. D'accord ? Enfin, je ne dirai pas jusque-là. Mais en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a une fonction critique qui va dire si elle est contente ou pas quand elle voit des bleus et des rouges. D'accord ? Et quand ces deux populations de points seront proches et que les critiques n'arrivent pas à les discerner, là, on est très, très content parce qu'on arrivait à imiter les données bleues à partir d'un bruit. D'accord ? Donc ça, c'est un réseau de neurones, le générateur. Le critique, c'est un autre réseau de neurones. Ils ont des objectifs opposés et c'est ça qu'on est en train de faire mathématiquement. D'accord ? On apprend à imiter les données bleues. Donc on a des données violettes, on les transforme en rouges et on veut qu'elles ressemblent aux bleues. Ça, c'est un des exemples, des premiers exemples qui ont été réalisés. Ils ont pris 3 millions de salles de bain, d'images de salles de bain. Et les images que vous voyez là n'existent pas. D'accord ? Elles sont issues d'un bruit. Donc effectivement, il y a des artefacts, il y a plein de défauts. D'accord ? Mais quand les gens commençaient à voir ça avec un générateur qui est convolutionnel et un critique qui est lui aussi convolutionnel parce que c'est adapté aux images, on le savait depuis la classification, quand les gens commençaient à voir ça, ils se sont dit « Waouh, ça marche vachement bien. » C'est quand même pas mal convaincant. On peut en générer autant qu'on veut. Ces images-là n'existent pas. On est bien d'accord ? Elles sont issues d'un bruit. D'accord. Après, il y a eu d'autres gens qui se sont amusés à mettre là, on avait carrément deux réseaux de neurones qui s'opposent. Donc ça forme un seul GAN. Ok ? Et puis il y a des gens autour de Aliocha et Freuss et puis d'autres qui se sont dit « On va mettre carrément deux GAN. » Donc ça fait quatre réseaux de neurones. Donc deux critiques et deux générateurs. Donc c'est encore l'idée de faire émerger quelque chose d'à peu près intelligent à partir d'éléments qui étaient au tout début simples. Je parle du neurone tout nu. D'accord ? Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle simple. Mais à chaque fois, on complexifie de plus en plus. On agence d'une certaine façon des éléments. Je ne dirais pas simples, mais des éléments quand même. Chacun appris individuellement on ne pourrait pas faire ce qu'ils font ensemble. Donc c'est une sorte de... On revisite la notion de l'union fait la force. En gros. D'accord ? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux GAN en même temps. Ok ? On a... Je vais prendre un exemple ici qui est intéressant. Vous prenez des sacs à main, par exemple, plein d'images de sacs à main. Vous les trouvez, je ne sais pas trop où, mais vous les trouvez. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a pas mal de gens en traitement d'images qui sont capables d'extraire les contours. D'accord ? Donc en gros, ils regardent de près les images. Et quand ils voient que les pixels varient beaucoup, ils disent que c'est un point de contour. Parce qu'entre deux pixels blancs, comme il n'y a pas de variation, il n'y a pas de contour. En gros. Et puis pareil, quand c'est marron. Je la fais courte. Je caricature même. Et donc à la fin, vous pouvez fabriquer des images comme ça. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'ils constituent leurs données. Après, ce qu'ils font, c'est que maintenant qu'ils ont plein de contours et plein d'images qui correspondent, ils peuvent faire un premier gain qui va des contours vers les photoréalistes. D'accord ? Donc ils prennent un contour, ils le transforment et il faut que ce soit convaincant en tant que photoréaliste. D'accord ? Et en même temps, ils prennent une photo réaliste et la transforment pour qu'elle soit convaincante en tant que contour. Donc ça fait déjà deux gains. Et puis ils rajoutent quelque chose, c'est que cette allée-là, on va appeler f, ce retour-là, on l'appelle g et ce qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'on appelle de la consistance. Ils disent que finalement, si je fais f et puis g, j'aimerais revenir au même endroit. D'accord ? Et pour ça, ils ont un problème de régression finalement. Ils veulent que les pixels se ressentent beaucoup. C'est pas forcément la distance Euclidienne, ça peut être la distance L1, enfin bref. Il y a des détails mathématiques mais conceptuellement, c'est ça qu'ils font. Et puis dans l'autre sens aussi, donc ils ont f puis g qui veulent sa identité et puis g rond f aussi. Donc finalement, ils ont quatre fonctions. Ils ont un premier gain, un deuxième gain, une consistance allée et une consistance retour. Ils additionnent tout ça et ils minimisent sur tous ces WB qui correspondent à chacun de ces termes-là. D'accord ? Et au bout d'un moment, si vous leur donnez un contour, il va dessiner une photo réaliste. Et ce contour-là, vous pouvez le dessiner à la souris. C'est assez magique. L'exemple qui me fait bien rigoler, c'est celui-là quand même. Vous avez une photo de type Street View ? D'accord ? Vous pouvez la convertir en un plan. On ne voit rien du tout là, si ? Ah, je me suis fait avoir. Normalement, il y a un plan à la Google Maps, mais vous voyez, c'est juste les rues. D'accord ? Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire le contraire. À partir d'un plan, il va inventer des buildings. D'accord ? C'est assez magique, je trouve. Moi, ça me convainc beaucoup. Celui-là, il est pas mal aussi. On peut inventer des bâtiments. Enfin, celui-là aussi, il est intéressant. Là, je vais vous montrer un lien. Des images encore plus convaincantes. Sachant que ça avance vraiment très très vite. Il y a des gens qui bossent avec Nvidia, par exemple, en détail de graphique. Ils veulent faire ça en 4K. Alors, je voulais noter quelque chose. Je sais que les geeks, en général, parce que je vous ai expliqué au début que j'en ai parti, on a l'air un peu différent de vous, on aime bien les jeux vidéo, en général. D'accord ? Et si vous prenez un jeu dont les graphismes sont plutôt simples comme ceux de Counter-Strike, par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, en termes de graphisme, ça coûte pas cher de refaire ce Counter-Strike, on est bien d'accord ? En termes d'heures hommes, etc. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse jouer à Counter-Strike, ou à GTA, enfin on s'en fout, ou même à Doom, je veux pas faire de publicité, donc je vous dis d'un peu tout le monde. Ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir jouer à un jeu de qualité cinéma, en 4K. D'accord ? Donc on pourrait faire un GAN en temps réel, autant de GAN qu'on veut, mais ce genre de technologie, il y aurait aussi des problèmes de consistance temporelle, il faut faire gaffe que c'est pas image par image, c'est une vidéo, et donc si on fait les choses indépendantes, ça va commencer à blinquer, à briller. Mais si on fait attention à ce genre de détails, et ce qui est faisable, on peut le faire mathématiquement, on peut se retrouver à programmer en fait à un jeu de qualité Doom, d'accord ? Et voir sur un écran 4K, un jeu de qualité cinéma. C'est le genre d'application qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, chez NGD. Donc là, je vais vous prendre un exemple, d'une image assez convaincante, je trouve. Donc là, ils ont fait ça avec des photos de monnaie, enfin des photos, des peintures de... Oh, on voit pas là ? On voit comme mon bureau qui est pas rangé. Ça fonctionne là ? On voit ma souris ou pas ? Il n'y a pas un view plein écran ? Donc là, on a des peintures de monnaie, et malheureusement, monnaie est mort, et il ne nous a pas dit où est-ce qu'il a regardé ces tableaux. Oui ? Oui, c'était une question plus pour ce qu'il y avait avant. Oui, oui. C'était pour savoir, est-ce que c'est retrouvable en open source ou sur Internet, les applications dont vous avez montré, par exemple, de générer des bâtiments à partir de plans ? Oui. Pix2Pix, par exemple, c'est un bon mot-clé pour retrouver. OK. CycleGan, évidemment. D'accord. Ça, c'est CycleGan, par exemple. C'est sur le site, c'est sur le GitHub de CycleGan. OK. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, ça se retrouve en tout cas. Ah oui, je commençais par dire ça sur le réseau de ronde. C'est vraiment des gens qui open source toujours, vraiment. Merci beaucoup. Ils ont ce mérite-là. C'est souvent reproductible. Il y a, juste pour répondre encore plus précisément à vos questions, il y a un vrai mouvement dans la recherche en ce sens de la recherche reproductible. Il y a même des gens qui disent que les générateurs aléatoires, par exemple, on devrait dévoiler aussi la graine. J'imagine que vous avez un peu de connaissances là-dessus. Même le lentil initial qui permet d'initialiser vos générateurs aléatoires devrait être donné pour que ce soit complètement reproductible, que vous puissiez reproduire sur votre machine tous les calculs qui ont été faits, qu'on ait les mêmes images au pixel près. Qu'on arrête d'enfumer les gens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça. Il faut que ce soit reproductible. On parle de science. On n'est pas des marchands de tapis. Donc on a des tableaux de Monet. Malheureusement, Monet est mort et il ne nous a pas dit où est-ce qu'il s'est posé pour voir ce qu'il a vu. C'est un problème intéressant parce qu'au départ, impossible. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris plein de photos naturelles. Ils ont pris plein de tableaux de Monet et ils ont essayé de trouver la façon d'aller de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Moi, franchement, je trouve que c'est convaincant. Vous ne trouvez pas. Il y a des artefacts et tout, mais ce n'est pas mal. Sachant que ça avance. Là, c'est 2017 et sachant qu'on est en 2018, les gens avancent. Je vais vous montrer un peu. J'espère qu'on voit bien. Encore une fois, il y a des défauts. Et sachant que ces résultats-là sont plutôt bruts. On pourrait encore faire des post-traitements pour que ce soit encore plus convaincant. je vais récupérer ma souris ou pas ? Donc, vous voyez, il y a marqué 2017 et c'est bien GitHub pour répondre à vos questions. Oui ? Mais du coup, là, dans le cas de monnaie, ça veut dire que la réponse, c'est le tableau de monnaie ? Justement, c'est un problème qui n'est pas supervisé, c'est qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses. On a juste des tableaux de monnaie, des tableaux de monnaie, on a juste plein de photos et on essaie d'aller de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Et comment ? Avec deux GAN, justement, avec les quatre termes dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Il y a un GAN pour imiter, pour transformer un monnaie en réaliste pour que ça convaincant pour les réalistes, en gros. Un autre GAN dans l'autre sens et on ajoute aussi la consistance pour que l'aller-retour soit à peu près l'identité. Oui. Mais il y aurait d'autres façons de le faire aussi. Les gens ont proposé ça, mais on pourra faire autre chose. Sachant que d'ailleurs, quand on dit, par exemple, qu'un aller-retour, c'est l'identité, on est en train de dire qu'une image ressemble à une autre. Mais mesurer à quel point une image ressemble à une autre, c'est déjà un problème de recherche. D'accord. On peut prendre des critères simples du genre distance de GAN ou distance de L1, mais c'est déjà un problème en réalité. On pourrait encore avancer là-dessus. Oui. Pour le GAN, est-ce que le discriminateur... Oui, critique. Ça fait vite. Le critique est fixe ou est-ce qu'ils essayent de l'améliorer en même temps ? Tout est appris en même temps. Si les mathématiques vous intéressent, ils s'établissent ce qu'on appelle un jeu de Nash. Le mec de Beautiful Mind, enfin, un homme d'exception. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui s'opposent, et à l'équilibre, il y a de la magie qui se produit. En fait, on apprend les deux. C'est-à-dire que le bandit progresse en même temps que le flic. Oui. Sachant qu'ils n'ont pas les mêmes poids et qu'ils optimisent la même chose, mais aussi une près. OK. je continue. Oui. Vous êtes vraiment très très forts avec vos trucs-là. Je n'arriverai pas. Et du coup, pour un GAN comme ça, il y a combien de temps de calcul à peu près pour arriver à un résultat comme ça, par exemple, pour Monet dans ce cas-là ? Je ne l'ai pas refait. Ce que je sais, c'est que les réseaux neurones sont super mauvais à l'entraînement. C'est lent ! D'accord ? C'est pour ça qu'on est très content d'avoir des GPU. OK. Par contre, lorsqu'on veut l'exécuter, quand c'est prêt, quand c'est cuit, là, ça va très vite. Surtout si on a des GPU. C'est souvent, ça c'est encore un défaut qu'on n'a pas encore résolu. Je commençais par vous dire qu'en 2012, ça aurait dû prendre un an et demi leur problème de classification. Bien sûr. Et c'est un vrai problème. Et quand des entreprises comme Apple parlent de processeurs neural, c'est des GPU un peu modifiés ou c'est totalement différent ? En créateur turan, on pourrait dire que c'est des GPU modifiés. Il y a l'initiative de Google aussi. Je parle des TPU. Oui, voilà. Il y a pas mal de choses. En gros, plus on met des composants électroniques proches, plus ça va vite. C'est ça l'histoire. De près ou de loin. Moins il y a de câbles, moins c'est des ardois différents. Si tout est ensemble, effectivement, plus vite. C'est ça l'idée. Surtout s'il y a des opérateurs qui sont très souvent utilisés et qui sont déjà, je dirais, soudés. Je sais que ce n'est pas du tout soudé, mais vous avez compris ce que je veux dire. Si c'est déjà des cellules de calcul dans votre carte mère qui font les calculs, c'est vrai que ça va aller plus vite aussi. C'est ce genre d'initiative. Par exemple, pour les calculs graphiques, c'est vrai que les gens qui faisaient des graphismes, ils avaient besoin de faire des produits matriciels. Ils avaient déjà besoin de faire des plus et des fois. C'est pour ça que ça allait plus vite. Voilà. Ouais. C'est presque fini. Les réseaux neurones, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fondamentalement quelque chose de mou. Avec des nombres décimaux. Même quand on a voulu faire de la catégorie, je vous ai un peu perdu d'ailleurs, je vous en excuse, mais il fallait faire de l'artillerie lourde quand on a besoin de probabilités, de mathématiques. Naturellement, ce n'est pas fait pour des trucs discrets, des trucs durs. C'est fait pour des choses molles, les réseaux neurones. Par exemple, il y a eu plein de gens qui ont essayé de faire ça sur les GAN de texte. Ça serait rigolo. On a un petit bruit et puis une machine commence à s'exprimer. On ne sait pas trop ce qu'elle dirait. Si c'est l'étude de Trump, on imagine un peu ce que ça dirait, mais si c'est autre chose, ce serait compliqué. D'ailleurs, l'exercice a été fait et ce n'est pas convaincant. Il y a un vrai problème de recherche là-dessus. Et la raison, à mon avis, c'est parce que c'est discret un mot. Un mot n'est pas un autre mot. On a beau passer par des embeddings et tout ça, c'est difficile quand même. C'est parce que les réseaux neurones sont bons pour ce qui est mou, pas pour ce qui est discret. On peut s'en sortir avec des probabilités et beaucoup d'artifices, mais c'est difficile. Et deuxième chose, j'ai beaucoup insisté sur les problèmes supervisés. Et même si je n'aime pas cette expression, on a quand même l'impression en recherche aujourd'hui que c'est des problèmes résolus. Rien n'est jamais résolu en recherche, mais ça marche bien. Que ce soit des images, du texte, ce que vous voulez. La classification, ça marche bien en général. Ce qui est difficile, c'est les problèmes non supervisés. Donc on a peut-être des questions, mais on n'a pas les réponses en tout cas. Pas dans un ensemble d'apprentissage. Ou alors la robotique, ça ressemble vachement à ça. Les gens qui pensent sur le renforcement, par exemple. Vous mettez un Pathfinder sur Mars et on lui dit débrouille-toi. D'accord ? Ça c'est dur. Il n'y a ni question ni réponse. Il faut qu'il se débrouille. Celle-là, c'est un des exemples d'application du renforcement. J'ai parlé de certaines choses, pas de tout ce qui se fait en machine learning aujourd'hui. Quand on voit ça, c'est que c'est presque fini. Ouais, il faut s'intéresser aux problèmes qu'on a. J'insiste vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le réseau neurone, c'est pas la panacée. D'accord ? Il faut vraiment regarder la structure des données, à quoi il ressemble, d'orsuite, est-ce que c'est important ? Est-ce qu'un mot, c'est un autre mot ? Enfin, oui, des choses comme ça. Par exemple, en génétique, c'est un bon exemple où ça ne marche pas, les réseaux neurones. On a besoin de l'équivalent, si vous voulez, de la convolution ou de l'ordre des mots pour des gènes. Et en plus de ça, on a d'autres problèmes. Par exemple, un code génétique, c'est à peu près un téraoctet. Je parle des ATGC, par individu. Donc maintenant qu'on ait beaucoup de chance, c'est qu'on a les 6 milliards d'individus, je ne sais pas combien on est, mais on est quelques milliards sur Terre. Si on les avait tous, ça ne suffirait pas. D'accord ? Pour détecter cancer ou pas, par exemple. Ou même toutes les maladies génétiques, on les met toutes. On pourrait faire un BDMLP, mais ça ne marcherait pas, il n'y aurait pas assez de données. Donc en gros, il y a trois constantes à retenir. Ce que j'ai appelé la cardinalité, c'est-à-dire les milliards d'êtres humains. D'accord ? La dimensionnalité des vecteurs, c'est-à-dire ici, le téraoctet, et si ce rapport-là, c'est-à-dire, j'appelle ça N et j'appelle ça D, même dans les figures précédentes, si N divisé par D est trop faible, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des réseaux de neurones. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser tout le même de l'intelligence artificielle. Mais encore pire, les réseaux de neurones. D'accord ? Si vous n'avez pas assez de points, passez votre chemin. D'accord ? C'est vraiment un truc important. Le quotient-là, s'il est trop faible, passez votre chemin. Il faut réfléchir. L'exemple des images, je réponds à votre question, pour les images, par exemple, c'est flagrant. Il y a des millions de pixels sur une seule image. D'accord ? D'abord, il a fallu avoir des compétitions comme ImageNet où il y a effectivement des millions d'images. D'accord ? Mais même là, il a fallu être très très malin avec l'astuce de la convolution pour que ça fonctionne. D'accord ? Et ce qui réduit, si on avait fait un énorme MLP qui a la taille de l'image à chaque couche, ça n'aurait pas fonctionné, il y aurait trop de paramètres. D'accord ? Il a fallu réfléchir et s'intéresser vraiment à ce que c'est qu'une image. Faire de la convolution pour réduire l'espace des paramètres et arriver à faire quelque chose. Oui. Vous disiez quand le cardinal de notre donnée est trop faible par rapport à sa dimension, on parle dans quel ordre de grandeur, là ? Millions, milliards ? Si vous vous intéressez aux images, par exemple, ça dépend des problèmes, évidemment. Donc, je vais prendre un exemple. Si on parle des images, par exemple, si vous avez des images de couleur de taille 256, hauteur et 20 pixels, si vous n'avez pas environ 800 images par classe, ce n'est pas une bonne idée de faire des raisonnements. D'ailleurs, vous ne faites rien, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est un ordre de grandeur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, d'accord. En tout cas, vous n'allez pas le vendre, ça c'est sûr. Vous allez faire un truc vraiment mauvais. Et puis, la structure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est la convolution ? Est-ce que c'est l'ordre ? Qu'est-ce que c'est pour la génétique, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a une forme de grammaire, comme disait le monsieur tout à l'heure ? Enfin, on ne sait pas. C'est peut-être un langage, finalement, l'ADN, qui nous exprime. On pourrait faire des choses comme ça. Par définition, je ne sais pas, parce que c'est de la recherche. Pour conclure, il y a ce bouquin-là qui est pas mal. J'aime beaucoup ce bouquin. Il est récent. Et en plus, on m'a dit qu'il avait récemment été traduit de manière complètement automatique en français. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je crois qu'il est libre, en plus, d'accès. Moi, je l'ai acheté parce que je le trouve très, très bien. Donc, il commence par l'algéminaire, l'analyse aussi. Vraiment, environ, juste après le bac en termes de maths. Et puis, il vous emmène vers des choses très, très modernes. Il est de 2016, mais il est vraiment bien. Je trouve que c'est un bon premier livre pour ce sujet. Sachant que ces gens-là, là, Goodfellow, c'est le mec qui a fait les ganes. Yoshua Bengio, c'est un dieu vivant en raison de neurones. Il est à Montréal. C'est vraiment un des fondateurs et Aaron Corville est très connu aussi. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, pour votre attention. Peut-être que vous avez des questions ou alors je vous ai complètement assommé. Vous êtes chez Oskaro en plus de René Descartes ? Oui, je suis un employé d'Oskaro.com. Vous utilisez les réseaux de neurones chez Oskaro ? Oui, on s'intéressait à des problèmes de... Il y a eu un peu de presse là-dessus, d'ailleurs. On s'intéressait au problème de la détection de fraude. En gros, il y a plein de gens qui utilisent des cartes donc, qui sont plus ou moins honnêtes. D'accord ? Mais on peut, a priori, sur le comportement des gens sur le site, savoir si la personne est honnête ou pas. Et peut-être qu'on pourrait évoluer une probabilité que sa carte est frauduleuse, en fait. Et dans ce cas, on impose quelque chose qui ressemblerait à un... Je ne crois plus du terme 3D sécure. Donc, on essaie de vérifier l'identité de la personne avec parcimonie parce que si on l'utilise systématiquement, il y a des gens honnêtes qui vont être fatigués. C'est ce genre de problème et là, ça marche vraiment bien là-dessus. Je ne sais pas si ça vous répond à la question. Vous arrivez à peu près à quelle probabilité par rapport à ça, par exemple ? Ça ? À la détection des cartes frauduleuses. Vous arrivez à peu près à... C'est une question très intéressante. En fait, l'une des choses qui ont marché... J'ai vraiment essayé de faire des fonctions de coût traditionnelles inspirées des fonctions de logistique et tout ça parce qu'on a vu. Mais ça ne marchait pas bien, effectivement. Et en fait, là où ça a marché, c'est que je me suis dit que ce n'est pas la bonne unité le nombre d'erreurs. Je ne m'intéresse pas à savoir. Je ne veux pas d'un système qui fasse le moins d'erreurs possible. Ce que je veux, c'est un système qui fasse le moins d'argent perdu possible. Je suis dans une entreprise. Mon but, c'est de maximiser le chiffre d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une très bonne question parce que je me suis intéressé aux vrais problèmes. Et donc là, la fonction de coût, ça a vraiment marché. C'est quand je me suis intéressé au chiffre d'affaires. Combien d'argent je perdais sur ma base d'apprentissage. effectivement. Oui, mais voilà. C'est d'avoir ce genre d'idée, cette préoccupation-là, améliore la qualité de votre travail. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai redéfinis ce que c'est que la fonction de coût parce que je suis dans une entreprise qui essaye, effectivement, de gagner de l'argent. D'accord ? C'est son but. Et donc, j'ai abandonné la notion d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire ? L'exemple classique, c'est si j'ai un fraudeur, un seul, qui a fait 10 000 euros de commandes, je n'ai pas envie. Je préfère en avoir 18 qui ont fait chacun un euro de fraude. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la même... Ça n'a plus rien à voir en termes de maths. C'est plus du tout de la quantité qu'il y a recherché. Mon unité, c'est l'euro. Ce n'est pas le nombre d'erreurs. Et en fait, ça vous permet de réfléchir différemment. C'est là que ça commençait à avoir quelque chose que je pouvais montrer à mes hiérarchies. Décemment, je veux dire. Et hop ! Bravo ! Du coup, quand vous passez du nombre d'erreurs à l'euro, est-ce que c'est une compression du problème ? Non. Non, je redéfinis elles rondes, c'est tout. Le reste des neurones serait exactement le même en termes de structure. C'est le même nombre de neurones et le même nombre de couches. C'est ce que j'optimise, c'est l'objectif finalement du réseau neurone qui est changé. Parce que le risque zéro n'existe pas, de toute façon. Donc autant s'intéresser à un vrai problème. Pas celui du nombre d'erreurs, mais celui du nombre d'euros que je perds, qu'Oscar.com perd. Je me demandais par rapport à la manière dont on fait varier tous ces poids dans ce réseau neurone. J'imagine que s'il y en a mille, on ne va pas tourner les potards. C'est ce qu'a fait le pauvre Zamblat. Du coup, on définit des fonctions qui se déplacent à travers cet espace à mille dimensions. Du coup, d'une certaine manière, on regarde ce qui se passe avec elles ? Pour les premiers réseaux neurones convolutionnels, il y a 60 millions de paramètres. Donc c'est vrai que votre question est complètement pertinente. Ça veut dire que le gradient a 60 millions de coordonnées. Comment dire ? Je ne sais pas si je peux en parler. J'aimerais bien faire un TP. Pourquoi ? Pour expliquer pourquoi on utilise des outils plutôt modernes du genre PyTorch ou TensorFlow. Il y a MXNet aussi qu'il faut relever qui est un projet Apache maintenant. Ils font deux choses ces boîtes à outils. Soit en Python, généralement, c'est ce que semble avoir choisi l'industrie, mais aussi dans d'autres langages, surtout en MXNet. Vous pouvez même faire du Clojure, enfin du C++ ou ce que vous voulez. En fait, ça apporte deux choses. L'accélération par calcul graphique et surtout le calcul de différenciation automatique. Vous n'avez pas envie de calculer le gradient vous-même. Vous avez envie de calculer la fonction de coût et qu'il devine le gradient initialement. En termes de programmation objet, je pense qu'on peut en parler ici. Vous avez le niveau ou pas ? Oui, je pense que vous avez le niveau. Là, je pense que vous avez le niveau supérieur. Imaginez que vous définissez la fonction carré. vous avez une fonction x et en sortie, vous avez x fois x. Tout le monde sait en maths que la dérivée c'est x et j'ai associé 2x. Vous avez un objet qui s'appelle la fonction carré qui, en fonction forward, c'est le vocabulaire qui est employé, renvoie x fois x et qui, en fonction backward, renvoie 2x pour le même x. Une fois que vous avez ça, pour chacun de tous les opérateurs que vous connaissez, exponentiel, sinus, tout ce que vous voulez, vous pouvez les mettre ensemble, vous les agencer. C'est bien programmé dans ce genre de boîte à outils. Avec la loi de composition, on appelle ça chain rule en anglais, c'est une formule qu'on voit en terminale qui dit que f rongé prime, il ne faut pas que je me plante sinon je vais avoir la honte, c'est qu'elle a g prime fois f prime rongé. Si vous itérez cette formule-là plusieurs fois et c'est beaucoup des travaux de Ian Lockheed qui ont détaillé ça, vous pouvez faire une approche forward pour toutes les couches de votre réseau de neurones et après, vous pouvez plusieurs fois utiliser cette règle de composition donc chain rule en anglais qui permet à chaque couche de deviner la modification grangée dont j'ai parlé tout à l'heure. On appelle ça l'algorithme de rétropropagation du gradient et comme c'est imprononçablement français je vais le dire en anglais, backpropagation. Donc il y a une interaction si vous voulez algorithmique et mathématique autour de cet algorithme. Une question pour ceux si je peux me permettre et du coup si on se met à un endroit dans ce champ de poids justement et qu'on fait juste on suit le gradient en local ça fonctionne ou je peux répéter si on se met dans ce disons qu'il y a mille poids du coup on se met dans cet espace à mille dimensions si on suit le gradient en local juste de L en fonction de notre vecteur de poids ça fonctionne on arrive c'est ce qu'il fait oui ah oui ça c'est une très bonne question je vous ai un peu roulé d'infarine vous avez raison de le noter j'ai noté une courbe en cuvette c'est totalement faux en pratique mais c'est vrai localement j'ai volontairement ignoré ce sujet parce que les mathématisiens ne savent pas ce qui se passe il y a des travaux je pense à ceux de René Vidal Stéphane Mala et Aurora aussi qui se sont rendus compte que c'est un problème super dur que vous me posez là c'est vrai que la cuvette que je vous ai représentée tout à l'heure elle est peut-être comme ça vous voyez et ce que se dit le monsieur c'est que peut-être que je vais tomber dans la première cuvette pas dans la deuxième surtout si j'ai une approche locale ok il se trouve que ça marche quand même et on sait pas pourquoi d'accord un minimum local fonctionne déjà pas mal c'est pas un minimum global mais on est content ok et en plus il y a des trucs très très bizarres du genre si vous avez un minimum très 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 profond mais très pointu d'accord il est moins bien en pratique en termes de généralisation parce que ce que je vous dessine là c'est sur l'ensemble d'apprentissage pas sur l'ensemble de l'univers donc il y a aussi ça qui pose problème si vous regardez ça sur une autre cuvette à côté qui est moins profonde mais qui est plus large elle a plus de chances d'être valide en termes empiriques pourquoi ? parce que en fait cette pointe là c'est peut-être un artefact dû au fait que vous êtes dans un ensemble seulement d'apprentissage et pas sur l'univers entier des données donc c'est vraiment un problème là j'ai fait des maths avec les doigts c'est pas des maths que je viens de faire je m'excuse auprès de mon directeur de test merci en fait ça me fait penser en automatisme quand on parle de régulation un régulateur avec une action et une réaction c'est assimilable à ça quand on fait une équation en intégrale proportionnelle intégrale dérivée pour réguler la vitesse d'un moteur pour réguler la vitesse d'un moteur par rapport à un point de consigne ou par un point de consigne de chauffage pour réguler une température c'est assimilable au réseau de neurones oui sans la dimension temporelle c'est à dire que ce que je me sens que vous décrivez c'est que vous faites une action vous remusérez une erreur et puis vous la corrigez c'est ça il y a une espèce de boucle fermée tout à fait ça c'est dans le temps d'accord effectivement il y a la notion de temps ici parce qu'on fait de manière itérative c'est vrai qu'il y a des points communs effectivement d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait parfois trop de renforcement parce que c'est la mode alors qu'on devrait peut-être faire du contrôle optimal qui marche depuis longtemps parce qu'on automatisme on parle de régulateurs auto-adaptatifs c'est à dire qui s'auto-enseignent et c'est pour ça que quelqu'un de très très brillant comme Alisha Effreus bon c'est la scientifique qui n'a plus rien à prouver il est vraiment très très bon justement on mélange le renforcement deep avec le contrôle optimal il y a des choses à faire entre l'interface et ah oui j'ai oublié de vous le dire mais c'est quand même très important j'ai refusé d'employer le terme deep learning parce que je trouvais qu'il était un peu galvaudé ce qu'on appelle deep donc la profondeur c'est juste l'onde de couche plus on est plus on est content plus ils sont contents de manière commerciale ce qui est deep c'est la profondeur c'est à dire le grand L dont je parlais tout à l'heure l'onde de couche je l'ai su beaucoup trop tard c'est pour ça que je me permets de vous le dire c'est bon je vous ai achevé ? ah mince non ? ouais j'aurais voulu savoir une petite explication pour être sûr qu'on comprenne tout parce que là on a vu plein de modèles statiques d'architecture et la routine d'entraînement commune à tous ces modèles qui nous permettent de toujours trouver la bonne sortie par rapport à une entrée évidemment ça dépend des problèmes de classification de régression de compression tout ce qu'on veut mais disons que le seul point commun véritable de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure même sur l'apprentissage de représentation des mots c'est l'algorithme de Hebb c'est en fait quelque chose de biologique c'est la clé de tout c'est ça d'accord alors il y a des choses que j'ai passé sous le tapis notamment sur le fait que effectivement si vous mettez votre million d'images dans votre RAM ça va péter d'accord et surtout si en plus il y a beaucoup de paramètres ça va mal se passer et même si on avait un temps d'accès et un stockage illimité en termes de mémoire vive et morte ça se passerait toujours mal en termes de vitesse de calcul d'accord ce que les gens ont l'idée de faire c'est ce qu'on appelait le calcul stochastique d'accord donc stochastique ça veut dire aléatoire ça aussi j'ai mis du temps à le comprendre et ce qu'on fait c'est qu'on prend on évalue ce que j'ai appelé gradient donc c'est-à-dire une progression toute petite de la fonction de coût mais qu'on évalue non pas sur tout l'ensemble d'apprentissage mais sur quelques indices qui eux sont pris aléatoirement donc à chaque coût on prend quelques images par exemple si c'est des images mais aléatoirement dans votre ensemble de données d'apprentissage et puis on évalue le gradient là-dessus et on fait comme si c'était toutes les données donc on triche on fait une approximation il y a des théorèmes qui vous permettent de le faire autour de Romains-Monroe si vraiment vous avez envie de faire des maths et tâches et qui vous permettent justement de non pas calculer les gradients sur toute la base de données mais sur quelques indices pris à chaque coût aléatoirement à chaque T voilà donc il y a ce genre de choses j'espère que je réponds convenablement à votre question oui c'est ça pour être sûr donc au début j'ai un ensemble de questions avec des réponses associées au début c'est initialisé aléatoirement je vais faire passer dans mon réseau la réponse va être plutôt mauvaise au début oui je vais corriger tous mes petits poids vous avez calculé G voilà selon Alpha et je vais recommencer plein de fois c'est ça et au bout d'un certain nombre de fois je vais avoir des réponses prédites qui vont ressembler aux vraies réponses c'est ça alors je vais quand même puisqu'on en parle rajouter un petit détail il y a des gens qui disent que je suis entendu des gens très sérieux de dire ça donc je tairai le nom parce qu'il ne faut pas être très fier de ce qu'il a dit on peut arrêter cet algorithme une heure avant la deadline de votre publication académique c'est pas très honnête de dire ça on ne sait pas quand est-ce qu'il faut terminer il y a ce genre d'apport là et puis il y a une autre réponse qui dit ah non en fait on peut faire des choses qu'on appelle early stopping qui disent qu'on va volontairement arrêter trop tôt la convergence de votre algorithme c'est-à-dire que votre fonction elle va descendre effectivement mais pas complètement et l'argument qui tue est de dire ouais d'accord c'est cool qu'elle diminue mais on ne veut pas qu'elle diminue seulement sur votre ensemble d'apprentissage mais sur les vraies données que vous n'avez jamais vues avant d'accord donc on parle de validation croisée de choses comme ça où justement ce qui nous intéresse c'est vraiment la vraie erreur sur des données qu'on n'a pas vues d'accord si on diminue très très bas sur des ensembles qu'on connait par coeur effectivement on va apprendre justement par coeur les données d'accord j'imagine que si vous apprenez tous les annales de tous vos examens par coeur vous n'allez pas forcément avoir une bonne note le jour de l'examen d'accord c'est après le même phénomène si vous apprenez par coeur tout vous n'allez pas vous en sortir il faut parfois un peu sacrifier votre capacité de mémorisation d'accord en termes de paramètres etc et de travail au profit de votre capacité de généralisation c'est là que réside un peu votre intelligence c'est un peu fumeux ce que je viens de vous dire mais j'espère que c'est compréhensible je m'en lasse pas je m'intéressais à la création du réseau de neurones au début est-ce que c'est à des humains de proposer le nombre de neurones et la profondeur du réseau ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui je vais vous faire trois réponses la première est malhonnête d'accord la première c'est de dire on peut tout justement valider de manière croisée c'est-à-dire qu'on fait un algorithme sur un ensemble d'apprentissage d'accord une structure au hasard on la teste sur un ensemble donc le système n'a pas vu les réponses et on mesure un score et du coup on peut faire ça avec plusieurs structures et choisir la meilleure c'est malhonnête de faire ça parce que personne le fait en pratique on devrait faire ça mais personne ne le fait d'accord c'est pour ça que c'est malhonnête c'est théoriquement valide mais c'est vraiment très très lourd de faire ça la réponse plus honnête c'est-à-dire que vous prenez le dernier papier ou la dernière personne qui a travaillé sur un sujet qui ressemble vaguement à votre problème et vous copiez servilement la structure d'accord la troisième réponse qui est très très moderne c'est qu'il y a effectivement des gens notamment pour les embeddings qui arrivent à calculer je crois que Marine m'en a parlé récemment la dimensionnalité par exemple des vecteurs on pourrait utiliser ce genre de technique mais là on parle de choses de très 2018 quand même il y a des choses mais bon c'est cutting edge c'est très 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 moderne trop moderne ouais ok moi j'ai fait le truc malhonnête c'est-à-dire que j'ai vraiment comme il n'y a pas beaucoup de problèmes qui ressemblent j'ai fait ma validation croisée ouais j'avais accès à quelques GP mais j'ai eu la chance parce que la dimensionnalité est plutôt faible une commande c'est quoi ça a à peu près 200 coordonnées j'en avais beaucoup beaucoup des commandes ma réponse c'est juste fraude pas fraude après je suis allé plus loin mais voilà donc c'est raisonnable c'est très très lourd mais c'est raisonnable ouais ça m'a ennuye de le faire et je vous donnerai pas la structure faut le mériter justement non je suis désolé là c'est un peu sensible effectivement vous comprenez bien si les fraudeurs se mettent à githubber mon code c'est pas cool ouais oui oui petite question à propos de justement tout ce qui est open source tout ça vous avez parlé des random des randomizers justement sur les fonctions stochastiques pour qu'on puisse se reproduire à l'identique est-ce que c'est pas intéressant aussi d'avoir un random un peu plus réel par exemple en pratique ce qu'on ferait c'est on prend le le timestamp enfin le temps et en plus on ajoute des choses non constantes par exemple la température du processeur des choses comme ça la littérature déjà interrelatoire elle est vraiment florissante effectivement vous en mentionnez quelques aspects mais si on parle de recherche c'est pas la même chose que si on parle d'entreprise si on parle d'industrie je veux dire en recherche on a vraiment envie de reproduire le résultat donc on veut vraiment on veut pas prendre en compte la température de quoi que ce soit ou de la météo on veut vraiment l'acide enfin la graine on veut que ce soit 13 si ça prend de bonheur et que ce soit toujours 13 et qu'à partir du moment où vous savez que c'est 13 tout le reste devient déterministe et pas aléatoire ok d'accord ça c'est un aspect si vous avez selon le contexte vous voyez j'utiliserai ce genre de méthode dont vous parlez en Python il y a NumPack qui fait ça très bien il y a des appels système je crois ça tape directement dans Unix donc il y a vraiment beaucoup de choses il y a des gens qui bossent sur la température l'horloge pas mal de choses et puis maintenant il y a carrément des gens qui font de l'ordinateur quantique donc là ils ont vraiment quelque chose d'aléatoire donc d'ailleurs il y a plein de choses c'est un autre budget ça oui il y a un vrai même signe des temps je sais que la personne qui a été remplacée qui a remplacé Yann Lequin au Data Science Institute enfin au CDS je crois c'est son surnom à New York quand Yann Lequin est parti en gros il a été remplacé par une femme qui est très bien et qui a aussi un PhD en physique quantique donc ne dites pas trop vite que c'est le futur ça peut être le présent enfin oui il y a des gens qui ça redéfinit tout si votre ordinateur n'est plus binaire mais il a quelque chose entre 0 et 1 ça change la donne c'est une autre architecture et peut-être d'autres algorithmes optimisés pour ça mais du coup on repart à 0 c'est pour ça c'est ce qui fait la beauté des mathématiques c'est qu'on repart vraiment jamais à 0 on peut réutiliser pas mal de choses effectivement votre code tel qu'il a été compilé le binaire que vous avez compilé il sera peut-être modifié mais la programmation c'est pas sûr pour la programmation c'est pas sûr on peut interpréter peut-être qu'il vaut mieux manipuler des concepts que des choses très 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 terre à terre comme la syntaxe de votre langage de programmation je sais que moi dans ma petite expérience d'informaticien sachant que j'ai pas la vôtre je change régulièrement de langage il faut savoir s'adapter quand même on est polyglotte on utilise des concepts on utilise pas des trucs si c'est pas NumPy et que c'est autre chose c'est pas grave si c'est pas PyTorch et que c'est Unselflo ou c'est Mixnet c'est pas grave non plus on parle de concepts on parle de recherche je vais quand même dire là-dessus il y a quand même des choses très très anciennes dans l'informatique qu'on a gardées tout ce qui est autour de l'APAC BLAS c'est très très vieux et c'est resté encore malgré les modes les optimisations de produits matriciels tout ça c'est pour vous rassurer que je vous dis ça merci c'est bon ? achevé ? c'est bon ? ouais merci beaucoup Arit alors merci à tout le monde d'être venu ici pour la conférence donc ce sont des sujets que l'on va reprendre bien en détail ou moins en détail sur plus de semaines dans les ateliers à partir de février et aussi dans les ateliers mathématiques donc merci beaucoup d'être venu ici nombreux et à une prochaine fois pour une autre conférence thank you merci merci Merci.